Vous ne me connaissez pas, mais je suis docteur Sokolodovenko. Enchanté, enchanté, docteur. Monsieur, sans doute, un beau collaborateur. Non, 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 pas du tout, mon petit père, non. Je suis Max Blaffard de Paris-Canel. Oh, un journaliste ! Je reviendrai un autre jour. Non, 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 mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, monsieur Blaffard était en train de nous dire au revoir. Moi ? Mais pas du tout. Mais si, mais si. Alors, mais alors, et la liberté de l'information ? Et la liberté de ce soit, alors, non ? Allez, allez, au plaisir, au plaisir. Non, mais on va écouter. Allez, allez, oui, allez. Allez, allez, voilà. Bon. À présent, nous vous écoutons, docteur Sokolodovenko. Vous êtes sûr, personne ne peut nous entendre ? Non, à part nous, on est comme seul. Je m'excuse, toutes ces insistances, mais c'est affaire très grave, très dangereuse, très... Alors, alors, remettez-le. Je trempe parce que j'ai peur. Il faut que je fasse attention, le jour et la nuit, à présent, impossible de dormir en paix. Voulez-vous un café ? Je m'excuse, mais à présent, je prie habitude de jamais boire, manger, en dehors chez moi, trop dangereux. À la maison, mon chauffeur goûte avant moi toute nourriture. Et pourquoi ça ? Si poison, il meurt avant moi. Oui, mais il est d'accord, lui ? Oui, assuré social. Ah, bon, parfait. Oui, eh bien, venons-en au fait. Regardez ceci. Un journal, oui ? Un journal, oui. Oh, t'as vu, White ? Toute la première place consacrée aux monuments volés et récupérés. Eh bien, ça en a fait du bruit, hein ? Ah oui, nous, au fond de nos caisses, on se doutait de rien. Je ne vois toujours pas, docteur Sokolodov. Venko, oui, vous allez comprendre. Avant ce jour-là, j'étais un homme heureux, messieurs. J'étais un homme gai. Je mangeais du pain d'épices à tous les repas. J'étais chirurgien à la mode. La clientèle la plus chique de Paris parlait de moi. Oh, Sokolodov, Venko, un petit promarquable, n'est-ce pas, Patricia ? Vraiment, il est au poil. Mes collègues ont bien, mon succès, ma situation. Ce collègue devait être con, je ne sais pas comment il fait. Il paraît qu'il mange du pain d'épices à tous les repas. J'étais riche, aimé. Les femmes ne m'aient jamais résisté. Oh, Igor. Car je m'appelle Igor. Igor, vous êtes un vampire. Claudine, venez dans ma maison de campagne. Vous serez joyeux, heureuse. Vous aurez du pain d'épices à tous les repas. Oh, charmeur. Donc, j'avais tout pour être un homme joyeux quand l'autre jour, Robespierre, mon chauffeur, m'apporte les journaux. Les dernières nouvelles, monsieur. Posez ici, Robespierre. Et coupez-moi encore une tranche pain d'épices. Voilà, monsieur. Ah, voyons ces paris canailles. Bon, mon Dieu, mais impossible. Et voilà comment j'ai devenu homme traqué. Homme égaré. Homme terrorisé. Homme perdu. Homme foutu. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. C'est mon chauffeur. J'y vais. Non, non, laissez, laissez. J'arrive, Robespierre. Black. Ouais. Ah, les vaches, c'était pas son chauffeur. Docteur. Qu'y a fallu après le gars ? Trop tard, tu penses ? Docteur. 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 Solox. Soco. 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 Docteur. 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 Docteur Soco Lodomenko. Ah, rien à faire, il est mort. Dommage, je commençais à savoir prononcer son nom. Et puis, il avait l'air d'avoir pas mal de choses à dire. Je sais pas qu'il y a eu le culot de venir jusque chez nous pour tirer ce type comme un lapin, mais faut être gonflé. Hé, 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 qui t'appelle ? J'appelle Fouvreau. Hein ? Monsieur Fouvreau. Quoi ? Mais te zozotez pas comme ça dans l'appareil, je comprends rien de ce que vous racontez. Attends, 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 passe-la moi. Oui. Ah bon, oui. Bon, alors demandez-lui qu'il nous rappelle dès qu'il rentrera. Merci. Alors ? Fouvreau est sorti, il nous rappellera. Ah bon. Oh, attention, quelqu'un. Attends, je vais voir. Hé, 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 fais attention. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? C'est moi, Max Blaffard de Paris-Canel. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Mais je vous le dirai, ouvrez vite. Hé, ben dites-donc, vous êtes plutôt du genre méfiant, vous. Et vous, du genre collant, alors ? Ben, vous parlez d'une histoire. Je suis resté devant la porte et j'ai écouté par le trou de la serrure. Ah, bravo, jolie mentalité, oui. Non, 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 j'en prie, monsieur White, comprenez-moi. Ah, bon, alors ? Ben alors, j'ai entendu toute la conversation que vous avez eue avec le professeur Sokolodovenko. Complètement ? Oui, enfin, presque. Jusqu'au moment où j'ai entendu quelqu'un monter. Et alors ? Eh ben alors, je suis allé me planquer en vitesse à l'étage supérieur et j'ai biglé. Quoi ? Vous avez vu le type qui a sonné ici ? Ah, vu, vu, c'est beaucoup dire, entrevu plutôt. Ben donc, j'ai vu le type sonner, entrer, j'ai entendu des coups de feu. Alors, j'ai vu le type descendre dans l'escalier 4 à 4, je me suis précipité à sa poursuite. Je l'avais presque rejoint quand le chauffeur est entré dans le hall. Et l'assassin ? Il est sorti, il a sauté en voltige dans sa bagnole et il a démarré aussi sec. Et le chauffeur ? Il a fait qu'un bond jusque dans une autre voiture, celle de son patron sûrement, et il a pris le type en chasse. Et à toute pompe, hein, j'aime autant vous le dire. Au même instant, sur le boulevard de l'Arène, à Boulogne-Billancourt, deux voitures filent à vive allure. Une Mercedes noire suivie d'une Bentley. En trombe, elle traverse la Seine sur le pont de Saint-Cloud. Un virage au plus court sur le rond-point et les voilà qui s'engouffrent sur l'autoroute. Dans la montée qui conduit jusqu'au tunnel, la Bentley semble avoir rattrapé un peu de son retard. Le visage crispé du chauffeur se couvre de gouttes de sueur. Il faut le rattraper. Je dois venger mon patron. Il faut le rattraper. L'assassin, lui, a déjà son plan. Le plus audacieux, le plus dangereux, mais le seul qui puisse le sauver. Freiner brusquement en pleine vitesse. Braquer pour placer la voiture en travers de la route. Ouvrir la portière et se faire éjecter. Se relever et courir sans attendre le choc. Dans quelques secondes, le chauffeur de la Bentley, lancé à 160 à l'heure, va voir tout à coup la Mercedes se mettre en travers de la... Mais qu'est-ce que... Il est fou ! Oh la vache ! Tu réponds, White ? J'y vais. Allô ? Ici Fouvreau. On m'a dit que vous avez appelé pendant que j'étais sorti. Ah oui, un truc terrible. On a descendu un type devant notre porte. Au nom d'un chien ! Qui ça ? Un certain docteur So... 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 Solo... Soco... Passe, 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 passe. Socolodo Benko ! Socolodo Benko ? Je ne connais pas. Touchez à rien, j'arrive. Black, tu n'es vraiment pas doué. Mais pourquoi ? Tu ne peux même pas prononcer Socolodo Benko. Oh bah et toi ? T'as mis trois heures à y arriver. Ouais, mais regarde Fouvreau, il l'a dit du premier coup, mon vieux. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501